Bon, c'est prêt. Ok, bonjour d'abord à tous les internautes et bonjour à tous les compatriotes qui sont à l'étranger et qui se sont connectés sur cette présence. D'abord, on veut dire que nous sommes aujourd'hui très heureux, encore plus qu'hier, parce que le résultat qui a été déclaré par la Cour suprême conforte celui que nous avons pu avoir pour son passé de 30 à 70% et on voit à 43,7%. Donc ça, c'est vraiment compréhensible et ça veut donc dire que désormais, il y a plus de 25 points d'écart entre nous et notre adversaire. C'est-à-dire que cela démontre la capacité de l'UFDG non seulement à fédérer le tour de son moderne, mais aussi la capacité de l'UFDG à convaincre les militants et surtout à l'UFDG, les guinéens, qui ont confiance d'autormais au leader de l'UFDG. En-delà de ça, expliquer aussi qu'il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de séparation de choses, notamment ce gouvernement qui n'a pas été fait. On savait bien dire que nous aurions pu faire mieux que l'UFDG qui a été annoncé par la Cour suprême. Mais comme vous le savez, nous n'avions pas porté de problème, nous n'avions pas fait de recours. C'était important pour le Président, l'Assemblée de l'Union, juste de rappeler les erreurs qu'il y a eu, les irrégularités qu'il y a eu, afin que les corrections soient apportées. Nous considérions avec le Président que c'était la première élection qui était organisée par l'UFDG, et que c'était la première élection qui était organisée par les institutions qui prenaient par ce scrutin. Donc nous ne pouvons pas attendre que les résultats, disons, en tout cas, ce sont des exemples d'une délégularité. Certaines délégularités qu'il y a eu, il faut les mettre en compte de l'expérience, il faut les mettre en compte peut-être de la non-méconnaissance, de la méconnaissance du processus électoral. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas porter le fait. Et aujourd'hui, nous nous demandons tout simplement à l'Assemblée que ces régularités ou ces erreurs soient corrigées pour que le second court se passe au mieux. Deuxième chose, maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de partis politiques qui avaient lieu à l'époque qu'ils ne pouvaient pas se déclarer avant les résultats de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de quelconque amène avec un quelconque amène. Aujourd'hui, c'est chose faite. La Cour suprême s'est déclarée, a donné son verdict. Donc les négociations qui avaient été entamées avec les partis politiques, notamment l'UFR, notamment le PEDM, notamment la NGR, ou alors le RDR de Proconi, toutes ces négociations maintenant vont reprendre le plus bel et voir dans quelle mesure ces partis politiques pourraient le rejoindre. Il faut se rappeler que le président, au-delà des résultats de la CENI, il avait appelé tous les partis qui n'avaient pas eu la chance d'aller au second tour de venir, il leur a défendu la main, et cette même famille, il l'a renouvelé encore hier, pour dire que personne ne pourra, comme sur ce pays, rappeler qu'il y a des compétences et de l'expérience dans les autres formations politiques, et c'est l'ensemble de ces compétences et de l'expérience qui sont dans ces autres partis politiques, ajoutées à celles que nous avons, celles qui peuvent construire la guerre. Il faut se rappeler, et ça c'est une chose éminente et importante, qui reste encore inscrite dans le discours politique du président LHC, et que nous sommes en train de nous battre pour bâtir une lignée, une lignée, pour se faire. Ça veut donc dire que c'est l'unique qui amène dans la fraternité, dans la solidarité, et que nous sommes tous ensemble pour combattre cette possibilité auxquelles nous s'inspirons. Merci.